Musique 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 Salut! Salut! Aujourd'hui, on s'en va chercher des fruits sauvages, des herbes, des champignons, peu importe ce qui pousse. En même temps, on va vous parler de notre prochain arrêt dans le voyage Guatapé, en Colombie. Guatapé, on s'en vient! Musique Musique Honnêtement, Guatapé, c'était la ville la plus colorée qu'on a vue en Colombie. Il y a les images en bas-relief, il y a des fleurs, des gens, des animaux, des formes, puis c'est juste partout, partout, partout en ville, ça ajoute. Ça ajoute vraiment quelque chose d'unique à Guatapé, c'est merveilleux, ça vaut vraiment le détour. Musique 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 Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire à Guatapé? Si un jour tu te rends à Guatapé, on va te parler d'une place que moi j'appelle la Roche, mais en bref, c'est El Pagnol. El Pagnol, en bref, c'est quoi? C'est un monolithe de 70 millions d'années. Semblerait-il qu'il y a 200 mètres de sorties, 400 mètres dans le sol. Pas de petit beau monolithe, non seulement tu vas profiter de la belle vue parce que semblerait que c'est plus haut sommet là-bas, mais en même temps, tu vas au monolithe pour faire du support. Parce que oui, au monolithe, il y a plus de 800 marches qui t'amènent jusqu'en haut. Ce qui crée le charme de la plage, selon moi, c'est le fait que partout autour du lac, en fait partout autour de Guatapé, il y a un lac artificiel qui est en fait un réservoir pour un barrage qu'il y a là-bas. Fait qu'une fois que tu es sur le Pagnol, tu as non seulement une vue sur les forêts, mais aussi sur le lac. Il y a quelque chose qui démarque vraiment Guatapé des autres villes, c'est la Plaza de los Socalos, ce qui est... Je pense que c'est la place la plus colorée que vous allez voir de votre vie. Il y a de l'artisanat, il y a beaucoup de monde, l'ambiance est géniale. À Guatapé, il y a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, qui est une église magnifique, faite en 1811. L'extérieur, gréco-romain, et l'intérieur, complètement en bois. Et ça, c'est dans la place centrale, la Plaza Mayor. Aussi, à Guatapé, vu que c'est sur le bord de l'eau, même si c'est un cours d'eau artificiel, c'est vraiment beau. Tu peux faire du pédalo, tu peux faire du zeppelin sur le lac. On n'a rien fait de ça parce que c'est payant, mais on s'est quand même promené sur le bord de l'eau, et c'était merveilleux. Un petit conseil comme ça, c'est vraiment conseiller d'avoir tout ton argent avant d'aller à Guatapé. Qu'est-ce qu'on mange à Guatapé? En fait, à Guatapé, il y a une panoplie de restaurants partout sur le bord de l'eau. Nous, personnellement, on allait chercher notre bouffe auprès des marchands locaux. On achetait des ananas, des pastèques, des goyaves, des bananes bien sûrs. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre épisode de Guatapé en Colombie tire déjà à sa fin. On espère que vous avez aimé notre mini-guide Guatapé en Colombie, puis n'oubliez pas, après Guatapé, c'est Medellin qui s'en vient. À partir de Medellin, ça va revenir à des vidéos où on est vraiment dans le pays. Abonnez-vous à notre chaîne, là! Merci! À la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501